Cette bad news vous est présentée par NordVPN. Thomas ! Oui ? Je vais te montrer une image. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Ça t'inspire... Quoi ? Ça m'inspire le Cerber avec une tête en moins. Ouais. Ça m'inspire des frères ou sœurs siamois vraiment très réussis. Oui ! Effectivement. Shaheen Khan, une actrice indienne, a donné naissance le 28 mars dernier à... Alors, j'avais rien à dire à ses bébés, mais en fait c'est... Un seul et même bébé ? Un seul et même bébé puisqu'il a deux têtes, il a trois bras. Comme tu peux voir, il y a un bras qui est entre les deux têtes. Qui est par-dessus, ouais. Voilà. Avec des doigts qui ne savent pas trop où se mettre. Qui doit être hyper pratique pour les Airpods, par exemple. Quoi ? Oui, tu vois. Et en même temps, tu fais autre chose. Donc deux têtes, trois bras et deux cœurs. Mais il n'a qu'une bite. C'est un peu dommage. Alors, comment tu comptes dans ce cas ? Combien il y a d'enfants ? Parce que est-ce qu'une tête compte comme un ? Est-ce que le fait qu'il y ait deux cœurs montre bien qu'il y a deux êtres ? Je sais pas. Et dans ce cas-là, comment tu fais si t'en aimes un plus que l'autre ? Parce que... Ah putain, mais il est toujours là, lui ! Je pense que t'es un peu obligé de les aimer à la même distance, équilatérale l'une de l'autre. Je pense. Ce serait plus le truc, ils grandissent. Et vraiment, il y en a un, il aime les blonds, et l'autre, il aime les rousses. Ouais. Et là, c'est chaud. Ils ont chacun leur cerveau ? Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont leurs pensées. Est-ce qu'ils sont en mode, hé gars, machin ? J'espère qu'ils ont envie de pisser en même temps, en tout cas. C'est ouf, parce que t'as envie de savoir comment ils fonctionnent. Bon, c'est trop tôt pour le dire, peut-être, mais... Bah là, c'est un peu tôt, ouais. Je veux une interview de ce, ces personnes. Pas tout de suite, parce que là, pour l'instant, t'aurais vraiment des... Ouais, bien sûr. Mais sur Combinis, dans 20 ans. C'est une malformation qui a un nom. Ça s'appelle la parapagus bicéphale. Bicéphale. Bon, on l'avait, hein. Et les bébés ne survivent généralement pas à la naissance. Mais là... Là, c'est pas de souci. Mais là, pas de souci. Du lui éclater la toche. Parce que déjà, une tête, c'est beaucoup malheur d'eux. On lui souhaite que ses enfanciers mois vivent le plus longtemps possible. Et Thomas, j'ai une révélation à faire. Cet enfant n'a peut-être qu'une seule bite. Mais moi, j'en ai 12. Bah, bravo. Est-ce que tu les utilises toutes ? Oui. Démonstration. Pas mal. Ah bah, plus le gland est gros, plus c'est aigu. Non, c'est plus c'est grave. Ah bon ? Oui. La lutinerie. Garderie autogérée par des êtres de lumière certifiés de brosséliande. Confiez vos bambins à nos lutins effets dans des espaces agréés par la guilde des druides. Les vibrations telluriques des lutins seront au service du bien-être de vos bambins. Aussi bien pendant la sieste que pendant le déjeuner avec des repas à base de plantes médicinales et hallucinogènes. La lutinerie. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genres, badounettes, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous avons Thomas dans l'émission. Thomas ? Oui ? On a une émission en bref, maintenant. En bref. Pas de Viv... Parce que t'as dit, on a une émission en bref, genre comme si la totalité était en bref. En bref... On est en bref. De... Vivian ! Mes voisins détestent Vivian, ils ne le connaissent pas. C'est vrai, ça se trouve, ils se disent... Pourquoi il écrit tout le temps Vivian ? Il n'y a pas écrit Vivian sur la boîte aux lettres. Oui, à l'eau, la police, j'ai l'impression qu'il y a des parties fines avec un certain Vivian. Vivian, c'est pas si il est dans vos dossiers. C'est gênant quand même. Thomas, tu es allé aux States. Oui, tout à fait. Qu'on appelle aussi les Etats-Unis d'Amérique. Tu as vu des trucs très sacrés aux Etats-Unis ? J'ai vu le Washington Monument, j'ai vu la Maison Blanche, j'ai vu le Capitol, j'ai vu le Lincoln Memorial, le Jefferson Memorial, le Martin Luther King aussi, je crois, le Memorial. Ah, oui d'accord, parce que lui il est mort. Non, 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 c'est le Memorial, je crois que c'est Martin Luther King, il me semble que c'est lui. Ce genre de truc, quoi, ouais. Ok. Mais tu n'as pas vu le Naked Cowboy ? Non. Non ? Ah, il est superbe. Attends, mais ce n'est pas du tout à Washington, ça, par contre. Ça se voit. À Washington, c'est Disneyland, c'est hyper propre. Non, 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 je pense que là, on est sur du Broadway. On est à New York. Ouais, voilà, ouais, ouais. Robert John Burke, dit le Naked Cowboy, travaille à l'angle de Broadway sur la 46ème rue à New York. Et c'est une star. Il a commencé à faire ça en 1998 et il se fait prendre en photo pour Playgirl et il se dit, bah tiens, je vais faire la guitare, mais en slob. Bah, Naked, voilà, Naked, mais pas trop de courage non plus. Non, mais c'est vrai que quand on voit que la guitare, finalement, ça peut marcher, quoi. Et donc, eh ben, il décide de se rendre à New York, qui veut dire un artiste de rue, en slip. Voilà, après, il a eu l'idée. Il anime aussi les mariages. Ah ouais, d'accord, il fait vraiment tout. Et il fait aussi les séminaires d'entreprise. C'est vraiment l'intermittent. Ouais, mais c'est ça, mais... Non, mais c'est déjà, quelle entreprise se dit, quand même, on a des budgets un peu durs à faire passer, qui c'est qu'on pourrait prendre ? Bah, Naked Cowboy. Ah oui, tu sais, t'as le mec avec sa guitare, il fait, et maintenant, le budget de l'année, les objectifs à atteindre, avec la guitare, ça passe mieux. Peut-être qu'on va devoir virer des gens... Vous avez vu, je suis tout nu. Ah oui ! Puis même pour la cohésion de groupe et tout, c'est important de faire des petits événements comme ça, pour égayer un peu tout le monde. Alors, sache qu'il gagne 150 000 dollars par an. Pas mal, hein ? Franchement, c'est joli. Du coup, il a créé son entreprise, et depuis la création de son entreprise, à New York, on a le Black Naked Cowboy et la Naked Cowgirl. Rah, les boules, il s'est fait voler son concept. Il aurait dû le déposer. Mais non, mais c'est lui qui a créé ça. Ah, c'est lui qui a développé son entreprise, son activité. Ah oui ! Ah, putain, c'est fort. Ah, il y en a, c'est des entrepreneurs, Macron les adorerait. Alors oui, c'est un entrepreneur, mais il est un peu foufou. Et c'est ça qu'on aime bien dans Bad News. C'est que, par exemple, à un moment, il y a eu une tempête. Ouais. Parce qu'aux Etats-Unis, ça arrive quand même, les tempêtes. Et bah, il s'est dit, ah, il y a une tempête ! Allez ! Tempête de neige, à priori. Bah, il s'est dit, allez, on y va. Ah, il a marqué Naked Cowboy sur son cul. Eh ouais, c'est lui. Ah, si YouTube n'était pas aussi frileux, là, maintenant, vous m'auriez vu dans les rues d'Anonais en Ardèche. En Naked Ardèche, voilà. Avec juste un drapeau de l'Ardèche, tu vois, devant ma bite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, non, 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 on peut pas le faire, on peut pas le faire. Tu sais que j'ai eu un mini espoir pendant deux secondes avec ton regard, mais que t'allais me dire en off, en fait, je l'ai et tu la mettrais au montage. Oui, c'est ça, ouais. Mais non, je l'ai pas. Mais ce week-end, je vais en Ardèche. On n'est pas à l'abri ! Peut-être qu'entre-temps, je vais l'envoyer et tout ça. On croise les doigts. En bref, de Nicolas. Bah, c'est des ailes ? Non. Ah non, c'est des poumons dégueulasses ? C'est des poumons, avec à l'intérieur... Ah non, des vers ! Oui. Oh putain ! Mais ils ont fait quoi ? À l'âge de 10 ans, cette chinoise a mangé du porc cru. 13 ans plus tard, c'est une radio de ses jambes... Ah, c'est ses jambes, pardon. Quoi ? Et de son cerveau. Ce sont des parasites, des insectes qui grouillent partout dans son corps. Du ténia partout. Mais putain, comment elle ne l'a pas vue avant ? Comment elle a pu vivre longtemps ? Bah, elle ne l'a pas vue ! Non mais, le ressentir ! Ah ! Ça a jatouillé ! Ah, j'ai comme des fourmis dans les jambes, et dans les mollets, et dans les poumons, et dans le cerveau, et voilà. Non, t'imagines les gens qui font, putain, j'ai des fourmis dans les jambes. Elle fait « Ah bon, moi, c'est tout le temps ? » Elle ne se pose pas de questions. Non mais, comment tu te... Toutes ces années ? Je ne sais pas. On avait vu des cas où des ténias se trouvaient dans la tête, mais ça, c'est le stade final. Ça s'appelle la cysticercose, l'infection parasitaire de l'être humain. Ah, putain. Et si ça atteint le cerveau, on t'opère pour enlever des larves qui grouillent dans la tête. Ah, putain. Oui, parce que j'allais dire, comment on soigne dans ce cas ? On met un traitement qui l'est... Enfin, comment t'évacue ça ? Bah, il doit y avoir des traitements et en même temps des opérations car il y en a trop, quoi. Thomas, vous, Badounette, ne mangez pas de porc cru. Ah bah non, mais déjà, il faut bien... Voilà, déjà, peut-être devenez végétarien, peut-être. Et au pire, faites cuire votre viande. Ouais, juste une petite poêle. Ouais, une petite poêle. C'est quoi ? C'est 20 balles à Carrefour ? Et surtout, si le porc cru ressemble à ça, il ne faut pas le manger. Parce qu'il y a des habitants. Ça se voit très bien. C'est très flagrant. C'est pas de la viande qui a d'acné. C'est pas qu'elle est trop jeune pour être mangée. C'est qu'il y a des gens dedans qui y vivent. Même la viande avec des gens dedans, ça te perturbe ? Non, mais parce que ça me dégoûte. Là, j'imagine un produit que je pourrais manger et que je l'imagine devant moi. Là, il fait « Ah, dégueu. » Là, j'ai envie de mourir juste pour pouvoir évacuer tout ce stress. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les Badounettes. Bonjour, Matt. Dans la Badnews 167, à 4 minutes 44, Davy nous parle de papier toilette et affirme que depuis quelques années... C'est vrai que depuis quelques années, ils ont changé la couleur du PQ. De rose, on est passé à blanc. Et tant mieux. Il est en effet prouvé que le papier coloré ou parfumé conduit fréquemment à de graves problèmes, tant au niveau de la part urinaire que du rectum. Infection fongique, les champignons donc, cancer du col de l'utérus ou irritation du système urinaire. Le seul bon papier est le papier blanc. Et encore, à condition qu'il n'ait pas été blanchi au chlore. De toute façon, si vous ne passez pas au lavabo ou à la douche après pour vous laver avec de l'eau et du savon, vous êtes des crados, c'est tout. Les japonais ont tout compris là-dessus. À 11 minutes 33, Davy enchaîne. Une règle, un ciseau... Un ciseau, c'est ça. Par exemple, un ciseau à bois. Là, nous avons une paire de ciseaux, puisqu'il y en a deux. Ou des ciseaux, au pluriel. Ne dites plus jamais, prête-moi ton ciseau, mais prête-moi tes ciseaux. Et tant qu'on est en classe, assis-toi, ça ne se dit pas non plus. C'est soit assis-toi, soit assois-toi. Voilà, c'est gratuit. Au revoir les badonettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. Et maintenant, en bref, délai à nord. En bref. David Hampson. Voici une image qui résume sa vie. Ah si, sa vie c'est cette vue ? Ouais. Ouais, juste moi ça me... Pensez-moi, rien ne me choque, mais... On le surnomme pas le Naked Cowboy, mais l'homme silencieux. D'accord ? Il est connu au pays de Galles. Ouais. Pour se poster au milieu des routes. Attendre. Ne plus rien faire. Et ne plus rien dire. Et ben du coup, au bout d'un moment, il y a des embouteillages. Et ça fait chier tout le monde. Il se met au milieu d'une voix, et il empêche les voitures de passer. Et il ne bouge plus, et il ne dit rien. Donc au bout d'un moment, il y a la police qui arrive. Et qui lui dit... Bonjour David, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Et déjà, en plus, ils le connaissent très bien. Et lui, il répond... Ben rien. Ben rien, parce que c'est le principe. L'homme silencieux. Alors, on l'emmène. Tu sais à qui il me fait penser ? L'acteur qui joue le caïd dans Dardeville. Un peu, ouais. Donc on l'emmène en taule, il ressort, et il va au milieu de la route. Et il ne dit rien. Et la police arrive et il fait... What, David ? Mais I'm fine, David. Mais I'm fine. Mais I'm fine. Voilà, et il retourne en prison. Il l'a fait neuf fois depuis 2014. La première fois, c'était... Une autoroute. Mais le mec, au lieu de commencer petit, tu vois, un chemin de terre. Le mec se dit direct, l'autoroute. Le top. Il n'a pas le temps, il ne veut pas faire les échelons. Non, non, non. Il se dit, allez, l'autoroute, je vais voir. Si je ne meurs pas, après, je verrai les autres routes. Les gens qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un de poli et de loquace. Mais, des fois, il vrille. Et à partir du moment où il est l'homme silencieux, il ne dit plus rien. C'est-à-dire que c'est un mec normal, tu vois, genre, ah, oui, oui, majeur. Et puis, d'un coup, il voit une route, il fait... Et il devient l'homme silencieux. Un peu comme un super-héros à la merde. Oui, oui, oui. C'est son pouvoir. Il s'active sans qu'il n'ait rien demandé. Exactement. C'est un petit peu de la bipolarité, c'est quoi ? Les X-Men l'ont refusé. Il était trop vieux pour l'école. Et vous allez faire peur aux enfants. C'est quoi votre pouvoir ? Je ne dis plus rien et je bloque les voitures. On a un certain Magneto qui le fait très bien. Oui, mais il parle. Il parle, vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. En bref, de peau. Ça se passe à Tucson, en Arizona. L'Amérique. L'histoire commence et à la fois se termine hyper vite. Alors ça, c'est bien. C'est pratique, quoi ? C'est souvent, d'ailleurs. C'est en bref, donc pas mal. C'est Monsieur Richards qui vient de voler une boîte à outils et sort d'un magasin armé d'un couteau. Alors, Thomas, je tiens à te dire que cette bad news est, je crois, parmi les pires bad news qu'on va avoir eues dans l'émission. Ah ouais ? Oui. C'est horrible. Et c'est vraiment les Etats-Unis d'Amérique. Peut-être qu'après cette bad news, tu serais parti aux Etats-Unis. Juste après, tu aurais un peu flippé ta main. Je flippais déjà un peu pour ça. Mais chez vous, imaginez bien. Thomas, imagine bien. Monsieur Richards, c'est notre voleur, a volé une boîte à outils. Ah, il l'a volé, ouais. Une boîte à outils. Pas 100 000 dollars. Une boîte à outils dans un magasin. Et il sort d'un magasin armé d'un couteau. Il a juste un couteau et il a volé la boîte à outils. OK ? Donc, il est potentiellement dangereux. Ouais. D'accord ? Heureusement ! Ah, les Etats-Unis, il y a des caméras. Et donc, deux policiers arrivent très rapidement sur les lieux du délit. OK. Donc, il s'appelle, notre policier, notre héros. Ouais. Il s'appelle Ryan Remington. Il n'est pas en service. Et du coup, c'est fou ça. Ça veut dire qu'aux Etats-Unis, il est flic. Mais pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, il est vigile. OK. Donc là, il n'est pas en policier. Là, il est en vigile. D'accord. Du magasin. Et là, il se dit, je vais arrêter cet homme armé. Il lui dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Mais l'homme, avec la boîte à outils et le couteau, continue à s'enfuir. D'accord ? Alors, là, prenant son courage à deux mains, le flic tire dans le dos du gars à plusieurs reprises. À neuf reprises, il lui tire dans le dos. D'accord ? Il veut vraiment le neutraliser, quoi. Et le mec meurt. Oui. Jusque-là, tout va... Ouais. Ah oui. Pardon. J'ai oublié. Un détail. Un détail. C'est que l'homme était en fauteuil roulant électrique. Attends. Ce détail a été volontairement oublié, je pense. Oui. Ça veut dire qu'il est comme... Avec le couteau dans la main qui tient le petit joystick. Avec la caissée au titre de l'autre tête. Et il meurt. À bout portant. Ouais, bah... C'est-à-dire qu'il aurait fait un pas, le flic. Il aurait arrêté le fauteuil avec ses mains. Ça a marché. Ça, ça... Après, l'autre... Il pouvait faire que ça. Ça veut dire qu'un mec en fauteuil roulant qui vole une boîte à outils, c'est que ce mec est aux abois. Le plus complet. Est-ce que la boîte à outils mérite neuf balles pour être restée dans un rayon de magasin ? Je ne crois pas. Mais surtout qu'on est quand même sur un flic qui a vraiment envie d'un moment de cow-boy. Tu sais, il s'emmerde toute la journée. Il se dit, un jour, j'aurai mon heure de gloire. Et là, il se dit, j'aurai peut-être jamais mon heure de gloire, mais là, je peux transformer ce moment en mon heure de gloire. Alors, bizarrement, l'heure de gloire est vite devenue des emmerdes pour lui, d'étrangement. No shit ! Voilà, donc il semblerait qu'il ne fasse plus partie de la police. Ce qui se comprend, finalement. Et qu'il y aurait peut-être un petit tribunal qui se profile. Et l'avocat du flic a dit, le comportement de l'individu ne lui a pas laissé d'autre choix. Il y a une vidéo sur Internet. On ne la met pas dans la news. Croyez-moi, moi déjà, les vidéos... Tu l'as vu ? Oui, j'ai vu la vidéo. Mais c'est glauque. C'est une glauquerie. Mais surtout, tu vois qu'il n'y a... C'est-à-dire que quand l'avocat te dit, le comportement de l'individu ne lui a pas laissé d'autre choix, quand tu vois la vidéo, direct tu fais... Si, il y avait... En fait, il faudrait faire un montage de... Son comportement n'a pas laissé d'autre choix. Cut. Non, non. Mais c'est... Je crois que c'est une des pires choses que j'ai vues dans Bad News. Parmi les pires choses qu'on a évoquées. Vraiment. Il n'y avait... Ce meurtre, c'est un meurtre... Oui, c'est un meurtre... N'a aucun sens. Ah, c'est excessif à crever. C'est excessif à crever. On va passer au concours de voyance ! Rappelle-toi, Thomas. On avait... Lorsque Eleanor Coste était dans l'émission, on avait une dame qui lisait dans les asperges. Dans les asperges, tout à fait, oui. Et donc, Eleanor a essayé de lire dans les carottes, ce qu'elle n'a pas trop réussi à faire. Et on a fait un concours de voyance en disant aux gens... Bah si, elle a dit que vous allez baiser, non ? C'était pas ça ? Bah, entre-temps, les gens, ils n'ont qu'à dire dans les coms s'ils ont baisé. C'est vrai. Allez-y, dites-nous. Donc, les gens nous ont envoyés. Et on a un gagnant. On en a eu plein. Beaucoup de gens ont participé au concours de voyance. Donc, on leur a dit, prévoyez des choses. Alors, on a quelqu'un qui a été drôle, mais en plus, qui a vu l'avenir pour de vrai. Ah, merde ! Parce qu'on leur a dit, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril ? Et là, on est au mois de mai. Bah oui, donc on peut savoir. Donc, Chris... Chris, c'est toi qui as gagné. Bravo. Bonjour, c'est Chris Levoyant. Et je vois beaucoup de morts. Hmm, let's go. Morgan Freeman. Adieu. Reine Elisabeth. Rest in peace. Depardieu. Rest in peace. Eric Leplombier de Besançon. Mort. Passons à d'autres bagneuses. On n'aura plus Internet pendant quelques jours, mais ça va aller. Il faut savoir que Free a été coupé dans le nord-est de la France pendant quelques jours. Ouais. Donc déjà, il a vu. Oui, parce que j'allais dire, tous les trucs d'avant, ça n'a pas été très vu, quoi. Non. Non, les autres trucs d'avant, il a eu tort. Il a eu un petit... C'est un petit loupé, quoi. À mon avis, ça va arriver à un moment. La Reine Elisabeth, on n'est pas loin, mais voilà. Et Eric Leplombier de Besançon, des preuves. On veut des preuves. Il était peut-être en fauteuil roulant aux Etats-Unis, mais on ne sait pas. Il a dit, Big Flo et Oli vont revenir. Je ne sais pas si c'est une bagneuse ou pas. Mais oui, Big Flo et Oli sont revenus au mois d'avril. Après, c'était vraiment à prévoir étant donné qu'on avait vu des TikTok du tournage. Alors, est-ce que c'est un affabulateur ou est-ce que c'est un voyant ou est-ce que c'est un tricheur ? Quoi qu'il en soit, il a donné une info. Exactement. Et il a prévu un tsunami au Japon. Ah, putain. Ce qui peut arriver. Maintenant, il passe au good news. La France va encore gagner la CDM. Coco Rico. Je ne sais pas ce que c'est. David, tu vas trouver l'amour. Prends garde si ça arrive. Septembre à novembre, Thomas va jouer dans un long métrage à succès. Date de sortie, mai 2023. Bah, il faudrait vraiment qu'il m'appelle maintenant parce que, vu le temps que ça prend de faire un long métrage, ça serait bien que mon téléphone sonne. Je suis en mode avion, j'aurais peut-être pas dû parce que ça peut arriver. Bah, là, à tout moment, ça peut sonner. Et maintenant, il nous a prédit des choses farfelues. Une petite météorite va s'écraser sur la Terre, mais heureusement en plein dans l'océan. Bah, ça, ça arrive très souvent quand même, les météorites. Elon Musk revient avec une shape à en rendre jaloux, Thibaut in shape. En même temps, il vient de racheter Twitter, donc il ne se sent plus. C'est vrai. Le jambon est plus cher que l'or. Ça, c'est vraiment un peu dans un avenir... Ouais, mais toutes les matières premières sont en train d'augmenter à cause de la guerre, donc... C'est vrai. On va apprendre qu'Obama est vraiment un reptilien. Ok. Et Michael Jackson, en fait, c'est freaky Woody. Elle a écrit Woody, comme le cow-boy. Comme le cow-boy. On passe tout de suite à En bref de Dédémon. En bref. Thomas, je vais te poser des questions. Ouais. Et j'aimerais qu'on triche. Que j'y réponde. Ouais, non, mais surtout qu'on triche et que tu fasses caméra. Non, on regarde. Ah, on regarde ! Fais comme si t'étais méga intéressé par le sujet. Ok, ok. Thomas ! Oui ? Est-ce que tu aimes les bagnoles ? Euh, ouais ! Oui. Est-ce que tu aimes les courses de bagnoles ? Ah, bah... Ça, oui. Ça, j'aime vraiment beaucoup. J'adore la vitesse. C'est vrai ? Ouais, de ouf. Ah, franchement, j'aime trop. Est-ce que tu aimes les bonnes compètes avec des bagnoles qui font des courses, mais des bonnes grosses courses de bagnoles ? Ah, ouais, avec des flammes et tout. Bon, trop bien. Ouais, j'adore Fast and Furious. Et tu aimes la science ? Ouais, franchement, j'adore tout ce qui est science. Ouais, en plus, c'est avant, j'étais fromager, donc j'ai fait un peu de biochimie. De chimie, c'est ça ? Ce truc-là, donc ouais, je suis à fond. Donc tu es prêt pour la nanocar ? Bah, sans doute, c'est une toute petite voiture, j'imagine. La nanocar race, ouais. C'est le CNRS qui organise ces courses. Ah, putain, génial, j'adore le CNRS. Tu vois ce que c'est ? Oui. Ok. Je sais plus maintenant. Bah, le CNRS, c'est le truc... De l'espace ? Non. Le CNRS, c'est l'entité qui gère un peu tous ces trucs scientifiques, machin et compagnie, quoi. Je l'explique mal, mais... Huit équipes internationales se sont affrontées pendant 24 heures, entre le 24 et le 25 mars dernier. Ouais. Dont, on a une équipe qui est Toulouse-Nippone. C'est-à-dire qu'il y a des Japonais et des Toulousains qui sont venus ensemble. Ils ont fait une équipe. On est trop potes, on fait une team. Voilà, c'est ça. Donc c'est des Japonais de Toulouse ou des Toulousains japonais, je ne sais pas. Et donc, le principe, c'est des voitures mais qui sont miniaturisées. Ouais. Mais miniaturisées et... Très miniaturisées. Très miniaturisées. Ah, c'est marrant. Tu vois un millimètre ? Bah, ouais, ouais. Bah, les voitures sont plus petites. Ah, ouais. Tu vois un micromètre ? Bah, je le vois pas, mais ça me donne une idée. C'est plus petit. Quoi ? Oui. Tu vois, tu vois pas et t'es quand même surpris. Surtout que je suis en train de me dire bah là, je suis en train de faire une course de voiture, regarde. Oui, c'est des nanomètres. Bah, il y a en même temps de nanos, ouais, ça laisse attendre... Ces voitures se mesurent en nanomètres pour piste de course un cristal d'or pur. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont mises ensemble avec un énorme microscope, du coup, et ils regardent un écran, ils font... C'est ça. Sauf qu'il y a vraiment un diamant, il se passe rien. Exactement. Ça fait avancer la science. Ça, on a... Ah, ça avance de ouf, là. On comprends ? Mais, on a eu une rediff de l'événement. Ok. Ça dure 24 heures. Et c'est sur YouTube. Vous pouvez le chercher. Ah ouais, putain, c'est trop bien. Là, tu m'as demandé de faire ça en être intéressé, là, je le suis vraiment. Ouais. Alors, mais nous, on a cherché, on a regardé. Ah bah, pas de sens. Ah ouais ? C'est chiant. Oh, possible. Il se passe rien. Toi, dans ton oeil d'humain, tu fais... Qu'est-ce que je regarde ? Bah oui. Alors, peut-être que les scientifiques faisaient... Oh ! Oh ! Mais nous, vraiment, on était... Voilà, on a abandonné. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe, du coup. Ou tu arrives à... En fait... Parce qu'imagine, ils zoomen très très fort et vraiment, on arrive à avoir les bagnoles et que tu arrives à avoir des bagnoles qui font... C'est trop stylé. Mais non, c'est dur sur 24 heures, la course. Donc ça, c'est hyper lent. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. En fait, tu cliques dans la vidéo, tu avances et tu te dis, mais en fait, je regarde une photo. Ça n'a pas de sens. Ok. Mais, vu qu'on est dans Bad News, qu'on a décidé de ne pas vous mettre la vidéo, est-ce que, pour motiver les gens, on ne ferait pas, nous, une course de voiture ? Nano ou voiture normale ? Voture normale. Oui ! Allez, on y va. Donc, deux Batmobile. La vieille contre la jeune. La première voiture. Donc, attends. Un, deux, trois ! Ah ouais, mais voilà, moi j'ai... J'ai gagné ! Moi, j'ai... Tu as gagné parce que je n'ai pas osé, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment cru que tu allais me l'exploser. Ah non, bah non ! Bon, bah j'ai gagné ! Bravo, 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 bravo ! Voilà, c'était inutile. Mais on s'est marrés ! Mais on s'est marrés ! Et l'enfance, ce n'est pas des choses inutiles où on se marre. Ça, tu vois, c'est beau. Et après, on rentre au collège. Ah putain ! Et on a un pot comme ça, les meufs, elles ne veulent plus t'approcher. Nouveau concours ! Ah purée ! On vient de faire une course de voiture avec Thomas. Ouais. Vous, chez vous, faites des tricks de majorette. Comme si des cascades mais de voitures, mais de miniatures. faites des trucs, pas des tricks. Attends, attends, on ne comprend rien à ce que tu dis. Si, si, moi je comprends. Envoyez vos vidéos. Allez, on passe. Tu ne veux rien dire ! Parce que pour moi, des majorettes, c'est les gens qui font tourner des bâtons. Mais non, les voitures majorettes, la marque majorette. Tu ne vois pas ce que c'est, les voitures majorettes ? Si ! Non, non, tu mens. Si ! Bon, bah Thomas ne connaissait pas la marque majorette. C'est une marque française de petites voitures. Ok. Donc, ne fais pas de tournée des majorettes. Parce que déjà, c'est le bâton de majorettes. Parce que la majorette en entier, personne ne le fait. Ou très peu de gens. Vous prenez des voitures miniatures, des jouets, et vous nous faites des cascades avec, des trucs comme ça. Vous les filmez de manière à nous surprendre. Des tremplins. Vous les mettez sur YouTube en lien en non-répertorié. Puis vous envoyez à mabanyous.com avec le truc concours trik. T-R-I-C-K pas T-R-I-Q-E parce qu'on ne regardera pas vos tricks. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà, et vous nous envoyez. Et puis le trick le plus cool, on le passera dans l'émission. Voilà, tout simplement. Et il y en a un de l'équipe qu'on connaît bien. Ouais. Qui s'appelle Pam Poitou. Et lui, il sait faire des tricks en vélo. Mon code activé. Faire du vélo quand on est une hijambiste Ça demande une certaine souplesse Il faut se muscler de faire S'faire du vélo quand on est moins qu'une hijambiste Ça demande une synchro des mains Mais l'équilibre tient à rien Faire du vélo Faire du vélo C'est une forme de suprématie T'es valide Euh... Merci Pam Poitou. C'est pas ce que j'imaginais. Moi non plus. Mais dans cette émission, beaucoup de choses ne sont pas ce que j'imaginais depuis le début. On passe tout de suite à la bagneuse perso de Jean Baljean. Le vrai ? Non. Alors je vais vous lire son mail comme il l'a envoyé bien entendu. Bien sûr. Salut Davy. Salut Thomas. Salut toute l'équipe. Voici une bagneuse qui m'est arrivée il y a environ un an. Un jour je remarque des petites anomalies sur ma verge. Comme des petits boutons. Mais pas vraiment des boutons. Mais quand même une sorte de bouton. Ouais donc des boutons. Voilà. Disons un planche un chat. C'est ça. Je me dis que c'est pas s'agir qu'ils vont disparaître. Sauf que non. Ça disparaît pas. Au contraire il y en a un puis deux puis trois puis quatre de plus. Bon. C'est quand même ma bite. J'y tiens. Donc je trouve pas de réponse sur mes questionnements sur internet. Je décide d'aller voir un dermatologue au plus vite. Quand on a un truc à la teub on regarde tous sur internet avant. Parce que t'as l'espoir de... Puis même si t'as rien à la teub tu regardes sur internet quand même en vrai. Ouais. Parce que moi je vais sur internet même sans avoir de souci à la teub. Oui c'est vrai. Le jour J je m'y rends pas très à l'aise. Le dermato sectionne un de mes boutons de bite pour analyse. Mais il pense que ce sont des condylomes. Donc le papillomavirus. Une MST quoi. Directement il me parle de cancer. De machin, de truc. Et il me fait un peu flipper. Moi je croyais que le papillomavirus ça concernait que les femmes. Et bah non. La bite aussi. Du coup j'attends les résultats des analyses et il s'avère que bah c'est bien ça. J'avais eu quelques aventures non protégées avec des filles. C'est pas bien. Bah ouais voilà. Rencontré sur Tinder et donc voilà. Non mais il y a eu un truc j'ai eu un truc au temps je baisais son capote. Bah oui ! Bah oui putain ! Voilà donc il a une HPV j'ai des boutons sur la bite j'ai avisé toutes mes dernières partenaires et j'ai rendez-vous avec le dermato pour un traitement au laser. Oh putain ! Arrivée sur place une charmante demoiselle d'à peu près mon âge m'accueille. Bah il ne faut pas lui faire l'amour sinon tu vas lui refailler ton truc. Bonjour je vous laisse entrer vous pouvez vous asseoir ici le traitement c'est pour quelle partie du corps ? Le sexe. Ils vous ont pâti ? Le sexe ? Ils vous ont pas prévenu le... Et là la fille fait Ah ! Bon ! Je vous laisse patienter. Elle s'en va. Quelques minutes de gêne plus tard elle revient et me dit Monsieur le professeur va arriver vous pouvez vous installer par contre entre nous je sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être mieux que j'assiste pas à la séance non ? Oui ! Bien sûr ! Effectivement vous pouvez vous... Pas obligé ! Je vais me débrouiller avec le médecin. Effectivement ça m'arrange je veux pas qu'elle me voie me faire déboutonner au laser. Ah ouais bah ouais ! Je suis installé la bite à l'air le professeur arrive teste la machine Pfff ! Pfff ! Non j'invente mais il semble avoir un souci avec la machine il doit donc appeler la jolie assistante qui pensait avoir échappé au spectacle pour qu'elle l'aide et lui demande de rester tout du long on se regarde la gêne est palpable ok bah elle sera là et le drame arrive vous avez bien appliqué la crème anesthésiante une heure avant l'intervention monsieur Quoi ? Quelle crème ? C'est à dire ? Bah la crème que je vous ai prescrite ? Non vous n'avez rien prescrit ? Bon c'est embêtant soit on y va comme ça soit vous revenez une prochaine fois j'ai la bite à l'air il y a une jeune fille que j'avais pas prévue qui est en train de mater et tout ça je me dis je m'en vais pas pour revenir on y va comme ça ! On y va allez ! Et c'est parti pour un déboutonnage de bite au laser sans anesthésie ça fait mal Ah ouais ? Ça brûle Ouais Ça pique Ouais J'ai mal à la bite Ça sent le brûler J'ai mal à mon égo en pensant à la jolie assistante qui est là tout ça avec le professeur qui manipule mon sexe Mais fort heureusement après cette séance de torture il est écrit en gros C'est fait Plus le bouton Mais je suis potentiellement contagieux pendant un an Bah ça t'apprendra à mettre des capotes ! Effectivement Pendant une année Chie, tristesse mais bon je veux pas risquer d'infecter quelqu'un donc je m'y astreins Ça fait plus d'une année je n'ai toujours pas eu de relation sexuelle depuis Yes Ok Ok Bah peut-être il a abandonné Tinder finalement il s'est dit Ah Non mais en vrai c'est bien de pas tenter le truc au moins pour ça tu passes ta petite année pépou ça se refait bien et après tu frappes une femme Non C'est pas ce que je dis Tu nous as fait une tex et plutôt que du tex il vaut mieux du latex Ce serait pas le moment de génie de la pub NordVPN Ouais Allez on regarde Et notre invité est avec nous T'es content d'être là ? Ah oui je suis super content d'être là Et il y a un truc que je t'ai pas dit Quoi ? Tu m'as dit Dévi Dévi je veux être dans Bagnose Euh Non Ouais si tu l'as dit et tu as dit Je veux à tout prix faire une pub NordVPN Et donc du coup dis nous ce qu'est NordVPN et pourquoi c'est bien d'être abonné NordVPN Euh Je vais Non 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 tu vas pas sur internet Ah non 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 Pourquoi c'est bien NordVPN Il y a beaucoup de serveurs Comme dans les bars Non Oui effectivement NordVPN c'est un des VPN avec le plus de serveurs dans le monde Et ces serveurs dans le monde te permettent de d'aller sur internet plus facilement C'est à dire que si t'es à un endroit où il y a une mauvaise connexion Voilà Et bah si tu passes par NordVPN t'as une meilleure connexion C'est super Ouais c'est super Et donc il y a il y a d'autres choses avec NordVPN Euh NordPass 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 Oui NordPass qui permet de de passer Ouais Non Enfin de de sauvegarder tes mots de passe Et en fait grâce à ça t'as plus qu'un mot de passe Et après à l'intérieur de ton mot de passe quand tu le rentres t'as tous tes mots de passe qui s'ouvrent sur ton ordinateur Donc tu te souviens plus que d'un mot de passe C'est super Euh oui c'est super Et il n'y a pas que ça Il y a aussi Euh le fait de pouvoir télécharger des jeux dans des pays moins chers Et oui exactement Tu peux délocaliser ton Nippe Voilà Et aller dans d'autres pays Et là Là-bas les pays Dans ce pays Ces jeux sont Moins chers Et comme ça tu joues pour Pas chers Et voilà Et NordVPN c'est tout ça Et en plus on a un code promo Et le code promo ça Devy Et oui c'est Devy Vous pouvez vous abonner avec le code Devy Et oui Et grâce à ça vous avez un abonnement de deux ans beaucoup moins cher Et vous avez 30 jours pour vous Rétracter Et toi tu peux te rétracter Bien sûr Et voilà La bagnose du jour de Faut que je VIVIENT C'est Tiffany Son prénom Oui Et bah il lui est arrivé un truc pas cool Tiffany Qu'est-ce qui lui est arrivé à Tiffany Bah Elle a des grosses Gougouttes Vraiment des grosses Gougouttes Et en fait Tiffany elle aime bien faire du sport et tout ça Et Du coup elle veut se faire opérer pour qu'il y ait moins de gougouttes Bah oui Parce que les gougouttes lui niquent le dos Oui bien sûr Très fréquent Donc bon bah Elle s'est dit Il faut que je fasse une réduction de ma mère Donc elle va contacter Bah des médecins Chirurgiens Elle dit bonjour J'ai des grosses gougouttes Les médecins font Effectivement Elle dit bah voilà J'aimerais Voilà une réduction de ma mère Ok bah on vous opère Pas tout de suite C'est mon métier Ça tombe bien Le jour l'opération arrive Bam Et là Tiffany se réveille Elle a des bites à la place des gougouttes Ces gougouttes sont plus grosses Il lui a refait les seins en mode Ils lui ont liposucé les seins Donc ils ont enlevé la graisse Et là ils ont remplacé Ils ont mis Des faux seins Plus gros Que les seins précédents Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Monsieur Dans l'énoncé Bah ils lui ont dit Bah liposucion Et pose d'implants Non C'était juste enlevé De la graisse De manière à réduire Le poids des gougouttes Mais regardez C'est un chemin beau là C'est énorme Ouais enfin c'est pas le but C'est pas le but Et le but c'est que ça lui a fait Encore plus mal au dos en fait Bon ouais Deux semaines plus tard Les implants lui déchirent La peau des seins Des caillots de sang Sont retrouvés dans ses poumons Et ses jambes Donc elle commence à appeler Le centre qu'il a opéré Et tu sais ce qu'ils font Elle rappelle plein de fois Et au bout d'un moment L'hôpital fait Bon d'accord On a peut-être fait Une ou deux erreurs Faut les harceler Pour que les mecs Déjà ils se sont réveillés C'est pas mal Parce qu'ils auraient pu la bloquer quoi Mais qu'est-ce que tu fais Quand t'es une grosse société Qui tu veux pas perdre de l'argent Tu minimises l'erreur Donc en gros Ils leur disent Oui d'accord On vous a fait Peut-être On vous a rajouté des implants Alors que c'était pas prévu Mais vous avez pas payé les implants Sauf qu'elle elle fait Oui mais bon Je m'en fous Je m'en fous Donc elle continue à gueuler Enfin elle insiste Elle insiste Elle arrive à finalement Se faire rembourser L'opération complète Donc 7000 euros Ouf Sauf que La clinique Maintenant La poursuit en justice Mais quoi ? Mais ils sont en tort Oui mais ils disent Qu'elle avait demandé Cette opération Et en fait maintenant Ils font le truc C'est à l'envers Non mais en fait Elle voulait Des implants ma mère Bah elle est pas sortie d'affaire Elle dit Je suis toujours en convalescence Je viens tout juste De faire ma deuxième opération Pour corriger une partie Du problème Qu'ils ont causé Et en plus On me met un procès Et bah en tout cas Si c'est pas réglé Courage à cette dame Ce qu'il y a de sûr Thomas C'est que moi Qui hésitais à me faire enlever 11 de mes 12 bits Je pense que je vais rester comme ça Thomas Ta chaîne YouTube Y'a des choses qui se passent Et là t'as un gros gros truc Qui est sorti Ouais J'ai sorti un documentaire Sur la création Des 5 courts-métrages Que j'ai fait en 48 heures Et donc ça dure Plus d'une heure Alors 5 courts-métrages Que t'as fait Pour les 48 heures Pas en 48 heures 5 courts-métrages Chaque fois 48 heures Voilà chacun en 48 heures Donc 5 fois 48 heures Et donc ça s'appelle Deux jours pour faire un film Et c'est sur ma chaîne Et donc ça raconte un peu Toute l'aventure De la création des films Avec les doutes Les réussites Les trucs qui nous plaisent bien Les trucs qui nous plaisent moins Les trucs où je suis content Les trucs où je suis pas content Et voilà Et donc si les gens Si vous aimez faire des films Ou que ça vous intéresse En tout cas Bah allez voir Un méga making-of Ouais c'est un méga gros making-of Slash docu Avec des interviews Un peu tous les corps de métier Pour apprendre à la fois Comment vous avez fait Et comment faire Si on a envie de faire Ouais il y a un peu Des astuces et tout Je l'ai montré à quelques personnes Qui m'ont dit Ouais pour les gens Qui veulent s'y mettre ou quoi Il peut y avoir Plein de bonnes infos dedans Voilà Ok Et donc c'est sur ta chaîne C'est sur ma chaîne YouTube Voilà Merci Je rappelle qu'on a un Patreon Un Tipeee Merci à Toups Pour tous vos dons J'ai vu que vous étiez revenus Merci beaucoup Ça nous aide vraiment Beaucoup Tipeee Patreon Etc NordVPN Merci à NordVPN Voilà On se donne rendez-vous Mardi prochain A 17h45 Pour une nouvelle Bagnose Et ça sera avec Pan Poitou En invité Voilà A bientôt A bientôt Pourtant Que la montagne est belle Comment Peut-on s'imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada